Abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à tous sur La Charnière, l'émission qui vous raconte l'histoire du rugby et son jargon bien à lui. On se devait de commencer par l'expression qui définit le style de jeu français, le French Flair. Depuis la création du rugby, chaque nation cherche à forger un style de jeu singulier. Rugby pragmatique, rugby fantasque ou rugby intuitif ? Chaque pays essaie de trouver sa patte, sa touche personnelle, pour faire de son 15 une équipe redoutée et redoutable. La France a réussi à définir son style de jeu dans les années 60, et ce grâce à un journaliste anglais. Hum, un comble. Entre jeu rapide, inventif et prise de risque insensée, le French Flair, c'est quoi ? Le rugby est un sport physique, d'impact et de puissance. Tout le monde en conviendra. Mais la beauté de ce sport se trouve aussi dans le mouvement, les intervalles, les feintes de corps, les grandes chevauchées et les passes fulgurantes. C'est avec ces différents termes que l'on pourrait définir le fameux « French Flair ». Cette expression anglaise nous vient d'un journaliste britannique qui, dans les années 60, cherche alors à définir le style de jeu français si déroutant et flamboyant. Face à l'organisation et au pragmatisme anglais, la France affiche un style de jeu aux antipodes, fait d'improvisations et d'inattendus. Si on creuse un peu, le French Flair, c'est donc l'opposé de la rigueur, un style de jeu qui laisse place à l'imprévu, à l'esprit inventif dans sa forme la plus pure. Pierre Villepreux, ancien arrière du 15 de France entre 1967 et 1972, parle ainsi du French Flair. Il y a eu une époque où, comparé aux jeux anglais plus pragmatiques et stéréotypés, la France a développé un jeu plus inventif. Le French Flair, c'est cette prise d'initiative, souvent inhabituelle. Cela demande de l'intelligence dans la lecture d'une situation, ce dont tout le monde n'est pas capable. Le French Flair, c'est donc la rencontre d'un esprit créatif et d'un QI rugby ultra développé. 10 janvier 1970, à Murrayfield. L'équipe emmenée par Pierre Villepreux et Benoît Doga affronte une équipe écossaise coriace pour le premier match de ce qui était à l'époque le tournoi des 5 nations. Grâce à l'intelligence de son jeu, la France s'impose 11 à 9, avec notamment deux essais de Jean-Pierre Lux et Benoît Doga. La même année, le 18 avril, la France rencontre son meilleur ennemi, l'Angleterre. Dans un crunch très attendu, dans le stade de Colombes, l'équipe de France déroule son jeu et son French Flair pour étrier le 15 de la Rose. Vitesse, passe délicieuse et jeu totalement fou. L'équipe de France montre tout son talent et l'Angleterre est à terre. 35-13, les victoires face aux Anglais ont toujours une saveur particulière. 1977, l'équipe de France fait évoluer son jeu, notamment avec un pack surpuissant qui fait peur à de nombreuses équipes. Cependant, les journalistes et spécialistes sont peu confiants quant à ce nouveau style de jeu et déplorent un manque de créativité et de folie. La France arrive donc dans le tournoi des cinq nations avec quelques doutes. Mais la grande épopée de cette équipe et son grand chelème les placent rapidement dans la légende du rugby français. La puissance du pack associée au French Flair de Jean-Pierre Rive, Jacques Fourroux et Jean-Pierre Romeux viennent à bout des plus grandes nations européennes. Mieux, l'équipe de France ne va connaître qu'une seule défaite cette année-là dans un test match face à l'armada All Black. Monstrueux. En 1980, un jeune arrière venant tout droit du Biarritz Olympique va totalement illuminer la décennie de l'équipe de France. Serge Blanco. Sa vitesse, sa vista et son sens du jeu font rapidement de lui la star de l'équipe et le digne représentant du French Flair. En 93 sélection, il marque 38 essais, soit presque un essai, tous les deux matchs. Le petit Mozart du rugby français, c'est lui. Entre 1980 et 1990, l'équipe de France remporte six tournois des cinq nations, avec deux grands chelèmes en 1981 et 1987. L'équipe, entraînée par Jacques Fourroux, exploite à merveille ses qualités intrinsèques. Vitesse, folie et créativité. Le 21 mars 1981, lors du dernier match du tournoi des cinq nations face à l'Angleterre, en plein cœur de Twickenham, la France affiche un visage magnifique pour remporter le grand chelème. Le premier essai de Pierre Lacan est un exemple de roublardise et d'intelligence de jeu. Dans le camp anglais, l'équipe de France décide de surprendre le 15 de la Rose en jouant une touche rapide en première intention. Sur un décalage malin, Pierre Lacan récupère le ballon, se défait facilement de la tentative de plaquage et finit par claquer l'essai. Les Anglais sont sous le choc. Les Français, eux, jubilent. C'est un essai d'escroc de la part des Français, mais ça compte. Sur une mêlée introduction anglaise, le pack français résiste bien et pousse les Anglais à la faute. Sous la pression de Pierre Berbisier, les Anglais cafouillent. Et Jean-Pierre Rive se faufile pour arracher le ballon avec fougue. Quand le jeu s'emballe autant et que la folie gagne le terrain, on connaît déjà l'issue. Pierre Berbisier récupère la balle après un beau travail de Jean-Pierre Rive. Une feinte, deux feintes, la défense est déjà KO. Série de passes pour décaler Laurent Pardot qui récupère la balle après un bon redoublement. Essai français. Le grand chelème tend les bras à l'équipe de France. Les années 80 se poursuivent avec des essais qui portent tous la marque du French Flair. L'essai de Jean-Baptiste Laffont sur une passe somptueuse de Serge Blanco face aux Irlandes. L'essai de Philippe Sella face aux Gallois après un mouvement de balle somptueux de l'équipe de France. Vitesse, feinte, crochet, tout tir. L'essai en 1983 face aux Anglais dans le tournoi des 5 nations. L'essai de 100 mètres de Serge Blanco dans un test match contre les Australiens. qui passe entre deux adversaires. Cherche le soutien à l'intérieur. Il cherche des suivantes formidables. Il remarquait peut-être un essai de 100 mètres. Il a pas pu et tout. Oh là là. Oh, l'essai de Blanco. 1987. C'est l'heure de la première coupe du monde pour le rugby. Organisée en Nouvelle-Zélande et en Australie, cette première édition fait exploser le French Flair aux yeux du grand public. Notamment des cartons de points face à la Roumanie et au Zimbabwe dans la face de poule. Puis une démonstration face au Fidji en quart. La France se retrouve face à l'hôte australien en demi-finale. Un match d'une intensité rare avec un pays tout entier qui pousse derrière son équipe. 24 partout. Il ne reste que quelques minutes à jouer. Dans une dernière action complètement folle. La France arrive dans ce cafouillage à se créer des décalages. La balle finit par arriver dans les mains de Serge Blanco. qui prend toute la défense australienne de vitesse et vient aplatir la balle pour valider l'essai. La France est en finale pour sa première coupe du monde. Et le monde entier contemple le French Flair. Malheureusement, face au All Black, la France ne fait qu'illusion, s'inclinant 29 à 9. Mais l'essentiel est ailleurs. Avec cette magnifique performance en coupe du monde, l'équipe de France retrouve le chemin du succès avec une nouvelle victoire au tournoi des 5 nations en 1989. Le 21 janvier 1989, la France affronte l'Irlande à Dublin. Menée 21 à 10 et dos au mur, l'équipe de France se réveille et enchaîne les actions magnifiques et des essais de légende avec sa touche personnelle. Jeu créatif, tout en vitesse, en feinte et avec un grain de folie. Et l'homme qui symbolise ce comeback n'est autre que Serge Blanco. Sur chacune de ses actions, Blanco est déterminant avec ses passes fulgurantes et son jeu de jambes flamboyant. La France réussit un magnifique retour pour s'imposer 26-21. Le 18 février 1989, la France joue son deuxième match du tournoi face au Pays de Galles. La France est en démonstration avec une nouvelle victoire 31-12. Serge Blanco est une nouvelle fois l'homme du match. Le French Flair est plus que jamais au cœur du jeu français. Feinte de corps, feinte de passe, vitesse d'exécution et jeu imprévisible. C'est un régal pour les yeux et la décennie dorée de l'équipe de France se termine en apothéose. Les années 90 marquent un renouveau pour l'équipe de France. Lors de la Coupe du Monde 91 en Angleterre, la France est éliminée dès l'écart par l'OT anglais. Et lors du tournoi des cinq nations de la même année, la France va réaliser l'essai rebaptisé plus tard par les Anglais « Essai du siècle ». Sur une transformation manquée des Anglais, la France récupère le ballon. Plutôt que de l'envoyer en touche pour jouer une relance facile, les Français décident de prendre le pari fou de relancer le ballon à la main avec une succession de passes. Jean-Baptiste Laffont récupère la balle et la transfère instantanément à Philippe Sella, qui poursuit à coups de grandes enjambées la conquête française. Avec un magnifique redoublement, Didier Camberra-Béraud récupère la balle et fonce le long de la touche. On assiste alors à un coup de folie totalement French Flair. Coup de pied à suivre qui lui permet de passer deux premiers défenseurs. Il récupère la balle et dans un deuxième coup de folie, tente un second coup de pied de génie. Mais cette fois, en direction du milieu de terrain, Philippe Saint-André récupère la balle et fonce entre les poteaux. Un essai magique. Un essai de 110 mètres qui associe folie, créativité et prise de risque. Le French Flair dans sa forme la plus pure. 3 juillet 1994. La France affronte les Invincibles All Blacks dans leur stade d'Eden Park d'Auckland. Dans un match intense, les Français sont menés 20-16 à 3 minutes de la fin. La France réalise un bon match jusque-là. Mais l'issue du match semble être scellée. 78ème minute. Les Blacks tapent un coup de pied pour remettre le ballon dans les 22 mètres français. Le capitaine, Philippe Saint-André, récupère la balle et tente de sonner la révolte française. Une accélération. Et deux fins de plus tard, il a éliminé deux défenseurs mais se fait stopper. Le ballon ressort. Gonzales qui passe la balle à Delo, qui passe avant contact directement à Benazi. Accélération. Feinte de passe et passe avant contact à Entamac. La vitesse d'Entamac fait la différence et la défense néo-zélandaise est déjà prise de vitesse. Il repique au centre et passe à Cabane. Et c'est là que tout s'accélère. Passe dans le dos de Cabane pour Delo, qui ressurgit pleine vitesse, plante un rafu, une feinte de corps et une passe délicieuse pour Akosébeil. Accélération, puis ultime passe pour Sadourny, pour aller conclure et planter l'essai de la victoire. Le French Flair vient de crucifier la défense de fer et All Black. Transformation de Delo. 23-20 pour l'équipe de France, qui remporte un duel magnifique sur le fil face à la meilleure équipe du monde. Si cet essai est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires, c'est parce qu'il symbolise le French Flair. Cet essai, c'est la volonté de ne rien lâcher, de créer des situations inattendues, de surprendre l'adversaire avec sa vitesse, sa vista et son panache. Sept passes auront été nécessaires pour remonter le terrain. Mais ce qui a fait la différence, c'est la prise de risque. Les passes avant contact à la limite de l'interception. Les passes dans le dos. Les feintes de passes et de corps. C'était le catalogue complet du French Flair. Entrée, plat, décès. Un grand moment pour le rugby français. Un essai de légende qui a été baptisé depuis l'essai du bout du monde. En 1997, la France affiche une équipe solide et prête à se défendre dans le tournoi des cinq nations. Après deux premiers matchs maîtrisés et deux victoires face aux Irlandais et aux Gallois, la France sait que pour aller chercher le Grand Chlem, il faudra en découdre avec l'ogre anglais. Leur rencontre se déroule à Twickenham et les Anglais attaquent fort d'entrée. La France est menée 14 à 6 à la mi-temps, puis 26 rapidement après le retour des vestiaires. Les chances de Grand Chlem s'éloignent. Mais Titou Lamaison décide de prendre les choses en main et réveille tout le groupe français. Une passe délicieuse du pied de Lamaison pour le flamand ramène l'équipe de France à un essai des Anglais. 23. Sur le deuxième essai, Titou Lamaison récupère la balle et après une belle accélération et une feinte fabuleuse, s'en va conclure et aplatir l'essai de la victoire. La France s'impose 23-20 et remporte le Grand Chlem grâce à son ultime victoire sur l'Ecosse dans le dernier match du tournoi. La France attendait ça depuis dix ans. En 1998, la France réalise le doublé avec un nouveau Grand Chlem et de belles victoires convaincantes face aux Anglais, aux Irlandais et un carton 51-0 face aux Gallois. Le groupe vit bien et la Coupe du Monde 99 semble être un nouvel objectif. Mais le tournoi des cinq nations de 1999, puis la tournée du Pacifique catastrophique, replonge l'équipe de France dans ses doutes. La France arrive à la Coupe du Monde peu sereine. Ce tournoi est une démonstration des nations de l'hémisphère sud. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie se retrouvent aisément en demi-finale. Pour les Français, le parcours est plus compliqué. Et après quatre victoires peu convaincantes, notamment ce dernier match de groupe face au Fidji avec un essai litigieux, la France se retrouve elle aussi en demi. Presque inattendue. Dernière nation européenne présente, la France porte tous les espoirs du vieux continent. Elle affronte les All Blacks, de la star John Alomu, le monstre néo-zélandais. La France n'est pas favorite. La dernière confrontation entre les deux équipes date de juin 99, lors de la tournée pacifique de l'équipe de France. Une lourde défaite 54-7 et un Tanaumaga flamboyant qui avait littéralement atomisé la défense française. La demi-finale s'annonce donc à sens unique. Les bookmakers ne donnent pas cher de la peau des Français. Pire, ils préfèrent même parier sur l'écart de points, la tendance étant à plus 40 pour les Blacks. Tout le monde pense que l'équipe de France va se faire écarteler par l'armada néo-zélandaise. Ultime manque de respect. Le sélectionneur australien, qui vient juste de remporter la première demi-finale face au Springboks, est certain de retrouver la Nouvelle-Zélande en finale. Mais n'est-ce pas dans ces moments, dos au mur et outsider, que la France est la plus surprenante ? Hum, c'est la difficile et amère leçon que les All Blacks et le monde du rugby vont apprendre. En pénétrant sur le terrain, les Français se crient à eux-mêmes. On est des champions ! Le coup d'envoi est donné. Les Français décident d'attaquer les All Blacks sur le physique et montrer qu'ils seront bien présents dans l'impact. Mais comme souvent, la France concède trop de pénalités et est menée rapidement 6-3. 19ème minute. Après un renvoi des All Blacks, Christophe Lamaison récupère la balle dans les 22 mètres français et décide de relancer. Abdellatif Benazir reçoit la balle et fait une bonne percée pour poursuivre l'avancée française. Le ballon ressort et Christophe Dominici récupère la balle. Là, on assiste à une chauvauchée fabuleuse. Il se défait de la défense néo-zélandaise et met le feu dans ce match. Rattrapé in extremis, c'est Richard Dourt qui ressort proprement le ballon vers Titou Lamaison. La défense All Blacks est prise de vitesse. Essai ! Et 10 à 6 pour la France. Dans le camp tricolore, on se met à rêver. Rapidement, les All Blacks reviennent à un point après une transformation de Nertens. 22ème minute, après une chandelle All Black mal gérée par la défense française, le ballon est récupéré par les Néo-Zélandais. Et la balle se retrouve dans les mains de la star John Alomé qui réalise une performance encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Il résiste à pas moins de 5 défenseurs, défense tout sur son passage et traumatise le camp français. Et All Blacks repassent devant. Finalement, à la mi-temps, la France est menée 17-10. On se dit qu'elle a fait une belle première mi-temps. Et en face, ils sont simplement trop forts. Trop puissants. Au retour des vestiaires, la machine All Black ne s'arrête pas. 44ème minute. Sur un bon mouvement côté gauche, John Alomé récupère une nouvelle fois le ballon et perce toute la défense française. On a l'impression de voir un adulte jouer face à des enfants. Nouvel essai, nouvelle humiliation pour la défense française. 24-10. Le match semble déjà plié. Mais deux pénalités et deux drops bien sentis de Titu La Maison permettent aux Français de revenir dans le match 24-22. Inespéré. 55ème minute. Le match va alors rentrer dans la légende du 15 de France. Les Français récupèrent la balle et Fabien Galtier tape un coup de pied dans le camp All Black. Christophe Dominici a bien senti le coup. Le rebond y est favorable et la balle lui retombe dans les mains telle une offrande. Les défenseurs Black sont surpris. Il est déjà trop tard. Dominici fonce pour valider l'essai français. 29-24 pour la France. Le doute s'installe chez les All Black. 59ème minute. La France pousse avec sa belle cocotte. Fabien Galtier ressort le ballon vers Titu La Maison qui dans un nouveau coup de génie place un coup de pied par-dessus la défense parfaitement dosé pour Richard Dourde qui vient donner un avantage quasi décisif aux Français. 36-24. Le public français est en délire. 73ème minute. Les All Blacks perdent le ballon sur un bon mouvement de balle. Les Français tapent le ballon et c'est alors une course poursuite qui s'opère entre Français et Néo-Zélandais. A ce jeu-là, Olivier Magne et Philippe Bernassal ridiculisent la défense All Black. Bernassal finit par aplatir dans le camp adverse. 43-24. La victoire française est totale. Un dernier essai All Black pour l'honneur ne change rien. La France l'emporte 43-31. Un match fou qui entre définitivement dans la légende. Ce match est l'illustration parfaite de ce qu'est le French player. Face à une équipe qui lui est largement supérieure et dos au mur, la France prend tous les risques. Un jeu fantasque et plein d'audace qui lui permet de mettre quatre essais fabuleux. Quatre essais d'anthologie. Dominici, La Maison, Olivier Magne, Fabien Galtier. Les héritiers du French player des années 80 sont bien là. La France perd en finale face aux Australiens. Mais elle aura marqué cette Coupe du Monde de son emprunt. Le jeu flamboyant qu'elle a montré en demi-finale face à la meilleure équipe du monde la replace sur l'échiquier mondial du rugby. C'était sans doute le French player à son apogée. Avec les années 2000, la France rentre dans une nouvelle ère. Sous la houlette de Bernard Laporte, le rugby français se modernise, se professionnalise et se rapproche des standards mondiaux. Un jeu plus pragmatique et plus efficace. Pendant cette période, la France connaît de nouvelles victoires, notamment de nouveaux grands chelèmes dans le tournoi des 6 nations. Mais l'âme du French player n'est plus là. Le jeu français ne fait plus rêver comme avant. Et Bernard Laporte est même vu comme le faux soyeur du French player. Attention, le French player a toujours su émerger à quelques occasions et par l'intermédiaire de joueurs qui semblaient être les dignes héritiers de ce jeu fou et flamboyant. On repense forcément à ces essais mythiques. Mais entre 2000 et 2020, le French player n'est plus une philosophie de jeu. Entre 2011 et 2020, la France se cherche, les sélectionneurs se succèdent et personne n'arrive à retrouver la flamme du jeu français. Avec l'arrivée de Galtier à la tête du 15 de France en 2020 et avec une nouvelle génération pleine de talent qui a remporté les deux derniers titres de champion du monde de moins de 20 ans, le French player semble être de retour. Un jeu plus inspiré, plus inattendu. Lors du tournoi des 6 nations 2020, la France affiche une équipe totalement romanée. Un vent frais souffle sur le 15 de France. Antoine Dupont et Romain Ntamak sont les nouveaux visages de cette équipe qui doit raviver la flamme du French player. Le 2 février, la France affronte l'Angleterre. Finaliste malheureuse de la dernière coupe du monde, l'Angleterre est ultra-favorite avec ses stars Itoje, Curry, Farrell ou Johnny May. Dès le début du match, la France affiche un visage conquérant et ne veut pas laisser le 15 de la Rose dérouler son rugby trop facilement. Dès la cinquième minute, Teddy Thomas met le feu à la défense anglaise. Sur un ballon bien ressorti par Antoine Dupont, Romain Ntamak trompe complètement la défense anglaise avec une passe délicieuse pour Vincent Rathès qui vient aplatir dans l'embut. Au bout de 5 minutes, le 15 de France fait déjà rêver tout le public du Stade de France. La France ne s'arrête pas là et surpasse la défense anglaise pour une seconde fois avec un essai plein de réalisme de Charles Olivon après un beau travail de Vincent Rathès. A la mi-temps, le 15 de France met 17-0. Un niveau de jeu inattendu face à l'ogre anglais qui a terrassé l'équipe néo-zélandaise à la dernière coupe du monde quelques mois auparavant. 54e minute. Après un mouvement magique d'Antoine Dupont sur le côté, Charles Olivon récupère la balle et termine le travail. Nouvel essai français. 22-0. Les Anglais sont au fond du trou et la bagarre éclate. Un classique qu'on aime voir dans un crunch. Ha 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 ! Malgré le retour des Anglais avec deux essais, la France remporte le match 24 à 17 et envoie un message à toutes les nations du monde. Le 15 de France est de retour. Avec les victoires face aux Italiens puis face aux Gallois, la France continue de montrer un visage magnifique. Un jeu flamboyant avec des joueurs virevoltants et pleins d'audace. Malgré la défaite face aux Écossais et l'arrêt du tournoi pour cause de coronavirus, le 15 de France a réussi son pari. Afficher un nouveau visage et montrer que cette équipe peut tenir tête aux meilleurs. Cette nouvelle génération porte les espoirs de tout un peuple qui veut de nouveau vibrer pour une équipe pleine de folie et de talent. Face au pragmatisme, à l'organisation et à la puissance des équipes adverses, la France se doit de proposer autre chose, de mettre un brin de folie et d'inattendu pour, on l'espère, aller chercher sa première coupe du monde dans 4 ans à la maison. En tout cas, on peut l'affirmer ici, le French Flair repointe le bout de son nez. Et ça faisait bien longtemps qu'on attendait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...